Alors là je crois que je vais faire ma dernière excursion en hiver en République Tchèque parce qu'il y a ma prochaine destination, ça sera un peu plus au sud, ce réfugié a un peu de mal à supporter le froid. Là ça s'est réchauffé un peu, il va faire 5-6 degrés à l'extérieur, donc je me suis dit on va tenter le cours et j'ai choisi une destination qui porte un nom un peu bizarre, les Tchèques appellent ça le Canada Tchèque. Alors je ne sais pas si c'est à cause, c'est parce qu'il y a beaucoup de forêt ou parce qu'il fait froid comme au Canada, j'espère que c'est la première possibilité. Il y a des petits villages à voir, là je vais aller à l'endroit le plus éloigné de chez moi. C'est un petit village, je vais commencer par là, qui s'appelle Slabonitsen, on va voir ce qu'il y a là-bas. Et après on va voir les alentours, il y a des châteaux, même si tout l'évernement, au coin d'extérieur. Et je vais pouvoir faire quelques randonnées et pour passer d'un week-end pour manger, pour respirer un peu d'air frais et quitter la ville. La météo est moyennement favorable, il risque d'y avoir pas mal de vent, donc j'espère que je vais trouver un endroit pour la nuit ou pas, trop dans la forêt. On va voir ça. Donc je suis curieux de savoir depuis que ça fait longtemps que je voulais aller visiter ce Canada Tchèque. Comme vous voyez sur les images de la route, je suis déjà dans la région du Canada Tchèque. Je commence à comprendre pourquoi ils appellent cette région comme ça. Quand je suis parti, il n'y avait pas de neige. La température est de 4 degrés, elle a baissé un peu. Ici, il y a encore toujours de la neige. Des forêts, oui, pas trop pour l'instant, mais j'espère en trouver. Me voilà à Slavonice, donc on va trouver une place de parking. Normalement, je pense qu'en plein centre, dans la vieille ville, ça devrait aller. J'ai réglé Waze sur ce parking. J'ai réglé Waze sur ce parking. J'ai réglé Waze sur ce parking. Je retourne sur la place principale. Dommage que ce ne soit pas une zone piétonne ici. J'ai fait le tour de la ville, c'est très agréable. J'imagine que c'est le plus agréable de l'été. Il doit y avoir aussi beaucoup plus de monde. On change un peu d'époque. Là, on va remonter par le Moyen-Âge. Ça a été ce qu'il reste des murailles du Moyen-Âge. Je prends le chemin inverse pour retourner au fourbon. Vu le nombre de voitures qu'il y a à l'intérieur de la ville, j'imagine que l'été, ça ne doit pas être facile. Et j'ai bien fait de rester à l'extérieur de la vieille île. On retourne au fourbon. On va se réchauffer un peu, manger quelque chose. Bien, je vais vous montrer l'endroit que j'ai trouvé pour passer la nuit. C'était un peu plus loin. Plus ou moins, Annie qui part. C'est le Niki Park, Park For Night. Un endroit tranquille. La route est un peu plus loin. Il n'est pas juste là-haut. On voit les arbres, les petites rivières. J'ai eu un peu peur parce qu'on ne voit pas trop ce qu'il y a sous la neige. J'ai eu un peu peur de basculer ici. Demain, j'irai à me promener là-haut. Quant au fourgon, il n'est pas bien droit. Mais moi, je m'en fiche. Franchement, je ne mets jamais de calme. Tant que j'ai la tête en haut, je dors bien. Je pense que je vais être tranquille ici. Personne ne va venir m'embêter. Ce qui devait arriver. Arriva, je me suis fait virer par les gardes forestiers. Je suis allé un peu trop loin sur le chemin qui est apparemment privé. Ils m'ont dit que l'emplacement qui correspond à celui qui est marqué sur Park For Night, c'est juste à côté de la route qui est derrière moi. Calme, enfin bon, je n'aime pas trop ça. Mais être garé près d'une route, on se sent moins en sécurité. Voilà l'endroit où je suis garé avec la route derrière. Et là, le chemin que j'ai suivi et que j'ai remonté avec beaucoup, beaucoup de peine parce que la neige mouillée m'a encore un peu glacé. Normalement, d'après le garde forestier, je devrais pouvoir rester garé ici. Et demain, j'irai voir, il y a des bunkers. Bon, une fois qu'on a du soleil, c'est rare en hiver et ici, au Republic Check. Bon, petit changement de programme, je crois. Je prends mon petit déjeuner. Mon programme, c'était d'aller visiter les bunkers. Il y a plein de petits bunkers cachés dans la forêt parce que je vous rappelle que nous sommes tout près de la frontière autrichienne. D'après les photos que j'ai vues, ça a l'air très joli, très belles photos ou vidéos à faire, malheureusement. Depuis que je prends mon petit déjeuner, j'entends pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. J'imagine qu'il doit y avoir une grosse battue au sanglier, exactement de ce côté là-bas où il y a des bunkers cachés dans la forêt. Pas très loin d'ici. Donc, ça me fait bien, ça m'énerve bien. Et je crois que finalement, je ne vais pas y aller. Chasseur et vent glacial, il fait zéro mais avec un ressenti de beaucoup moins, je pense. Je vais me contenter d'admirer cette belle forêt sans les bunkers. Depuis, ma fenêtre est profité du soleil qui va me réchauffer le fourgon et recharger mes batteries. Comme ça, je vais pouvoir travailler au moins sur l'ordinateur. On va attendre peut-être un peu dans quelques heures si je reste ici. Si le temps ne change pas trop, mais je crois que des nuages arrivent. Du coup, changement de programme. Il y a encore des voitures de chasseurs qui n'arrêtent pas de défiler. Tant pis pour la forêt. Si je voulais faire une grande randonnée en forêt, on va changer de plan. Il faut s'adapter. Je vais donc visiter une grande ville. Puis peut-être que j'aurai la chance de trouver de l'eau potable. Risque de verglas. Et ce n'est pas seulement un risque. Regardez ce qui m'attend devant moi. La neige qui avait commencé à fondre hier soir. Ah, je l'ai pendant la nuit. Donc je vais devoir me débrouiller sur cette patinoire pour sortir d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada